Lutte contre le cancer de l'enfant, il s'est ouvert ce mardi le deuxième congrès international de chirurgie pédiatrique de Kinshasa. Placé sous le thème les cancers de l'enfant, ces assises de trois jours organisées par l'association frango-congolaise de chirurgie pédiatrique en collaboration avec le centre de formation CFA Moncolé, posent les jalons de la création de formation d'ici à trois ans. Et ces travaux ont été lancés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères représentant le chef de l'État. Peu connu du grand public, pourtant ravageur silencieux, les cancers de l'enfant est au cœur du deuxième congrès international des chirurgies pédiatriques à Kinshasa. Pour réduire sensiblement cette maladie mortelle et prévenir les enfants congolais, ces assises de trois jours lancées par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marie Toumba Zelza, représentant le chef de l'État, ont pour objectif d'ôter l'air d'essai pour une première fois des chirurgiens pédiatres spécialisés dans la prise en charge des cancers. Mon souhait, c'est qu'ils atteignent leur objectif. Leur objectif, c'est la formation des chirurgiens pédiatres congolais, parce qu'à ma connaissance, il n'y en a pas. C'est une branche que nous n'avions pas ici. Jusqu'à présent, nos enfants, quand ils étaient malades ou quand ils avaient besoin d'intervention, c'était les chirurgiens pour adultes qui intervenaient. J'espère qu'ils vont aboutir à cela, c'est-à-dire former des chirurgiens pédiatres congolais qui pourront soigner nos enfants atteints de ce genre de cancer. Ce congrès organisé par l'Association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques et CEFA du Centre hospitalier Montcoli connaîtra des riches d'intervention de plusieurs professeurs et chirurgiens étrangers, ceux des Kinshasa, parmi lesquels le prix Nobel Dr Mukwege intervenant à distance. Ce sont des praticiens de solide expérience. Pendant trois ans, tous les deux mois, ils viendront à Montcoli donner des cours de chirurgie pédiatrique et également réaliser certaines interventions complexes. C'est une initiative vraiment unique. Ce sont des professeurs qui donnent les mêmes cours en France, qui viennent les donner ici au Congo, Kinshasa. La mobilisation des ressources et la coordination des compétences approche pluridisciplinaire sur lesquelles doivent se converger les efforts dans la lutte contre le cancer chez l'enfant. La pluridisciplinarité, cela veut dire que le chirurgien n'est pas tout seul pour s'occuper du cancer de l'enfant. L'enfant a besoin d'un oncologue, d'un radiologue, d'un anatomopathologiste, de tous ces infirmières spécialisées qui vont permettre le traitement optimal de cet enfant. Car la chirurgie n'est pas le seul traitement des cancers de l'enfant. Ils peuvent avoir de la chimiothérapie et éventuellement de la radiothérapie. Du cancer de l'enfant en Afrique francophone à la radiothérapie des cancers de l'enfant en Afrique, en passant par l'imagerie abdo-pelvienne, l'anesthésie et la réanimation chez l'enfant cancéreux, autant des sujets qui ont vitalisé l'ouverture de ce congrès qui aboutira au lancement de la toute première promotion de cette spécialité de chirurgie en République démocratique du Congo.